L'assassinat du père Hamel est intervenu en juillet 2016. Je suis journaliste, j'étais donc à la rédaction de mon journal au Figaro. Et vers 10h du matin, il y a eu une dépêche, comme quoi un prêtre était assassiné dans son église. Il y a eu une sorte de scénario à travers les dépêches de l'irruption de ces hommes dans l'église, de la prise d'otages, puis de la mort de ce prêtre. Et j'étais donc dans une rédaction de juillet, donc très peu de monde, et une émotion très forte, accentuée par le fait que nous étions quelques-uns à la partager pour l'actualité. Et j'ai été très frappé, évidemment, comme tous les Français, au cœur de l'été, un été de vacances, un été de soleil, que l'horreur, la tragédie s'invite dans l'endroit le plus paisible qui soit, c'est-à-dire un lieu de prière, un lieu de paix. Et puis quelque chose qui ajoutait aussi à l'émotion, c'est que le père Hamel était un homme âgé, et c'était donc la violence la plus barbare appliquée à un homme vulnérable, un vieux prêtre qui célébrait la messe, un jour de juillet, devant une petite assemblée certainement pas très jeune. Et ça, ça m'a évidemment énormément marqué, énormément ému, et ça m'a poursuivi assez longtemps parce que Charlie Hebdo, c'est mon métier, c'est la presse. Le Bataclan, c'est notre art de vivre, c'est les concerts, c'est les restaurants. Le père Hamel, c'était l'irruption de l'horreur, de la violence, dans quelque chose de plus intime, qui était aussi la foi chrétienne, qui est la mienne, évidemment, et qui, de ce point de vue-là, m'a rendu très vulnérable aussi à cette histoire. La forme romanesque, c'est la forme de la liberté. Et après avoir beaucoup suivi ce fait divers de l'assassinat du père Hamel, j'ai jugé que cette histoire lui appartenait, qu'elle était inscrite dans l'histoire, que le père Hamel était le père Hamel, que ses assassins étaient ses assassins. Ça semble banal, mais ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que l'enquête était terminée, qu'on savait à peu près ce qui s'était passé, cette histoire, elle était entre guillemets finie, et elle appartenait aux victimes, évidemment. Et j'ai eu envie quand même d'explorer moins cette histoire que la tête, l'esprit, le cœur de ces acteurs. Un prêtre, en 2016, un vieux prêtre, qu'elle a été sa vie, qu'elle a été son idéal, son engagement, de jeunes gens qui auraient pu être ses petits-enfants, quels sont leurs idéaux, quelles sont leurs raisons de vivre et de mourir. Ils ont 20 ans, ils vivent une sorte de malaise identitaire. Un policier, qui est l'homme qui mène l'assaut avec son équipe de policiers, qui est-il ? Il est le garant de l'ordre républicain, il est amené dans cette histoire qui ne le regarde pas. Il n'est ni bourreau, ni victime. Mais, au nom de l'ordre républicain, son devoir est d'y aller. Il risque la mort aussi, sait-on jamais. Et donc, le roman permettait, en grande liberté, d'inventer, tout en réfléchissant, une histoire à tous ses personnages. J'ai beaucoup lu, beaucoup lu de documentation sur cette histoire. Comme journaliste, ça m'était assez facile. J'ai rencontré une seule personne liée à cette histoire. Peut-être parce que c'est l'univers que je connais le moins bien. C'est l'officier de police qui a mené l'assaut. Parce que je ne pouvais pas inventer n'importe quoi, dans les circonstances, la préparation d'un tel assaut. Mais très vite, j'ai eu besoin de prendre du recul, de prendre de distance, pour cette fameuse liberté qui m'a permis d'inventer un prêtre, qui a certainement des points communs avec le père Hamel, parce qu'il est de la même génération, mais qui n'est pas le père Hamel, qui a une vie qui n'est pas celle du père Hamel, des joies, des peines, des tentations, qui ne sont pas celles de son modèle. Idem pour les deux assassins. Et on se surprend dans ces cas-là, dans cette grande liberté qui est celle du roman, de mettre chez un prêtre des sentiments qui sont les siens, alors qu'on n'est pas prêtre, de mettre dans ces deux jeunes, qui vivent un certain malaise, aussi des choses de soi, qui sont des questions qu'on se pose soi-même. Et également chez le policier, on se surprend à être un petit peu le policier de cette histoire. Et ça, c'est l'extraordinaire ivresse que donne le roman, d'être un peu tous les personnages, et de partager avec eux des doutes, des questions, de l'enthousiasme, parfois aussi de la révolte. Et ça, c'est l'extraordinaire jeu du romancier avec des marionnettes, à qui il communique son enthousiasme. Mon personnage de prêtre, toute sa vie est émue par l'idéal qui est celui d'un prêtre catholique, autrement dit, le service des autres, le service de la foi dans son église. Il a plus de 80 ans et il continue à servir, au milieu de l'été, devant quelques personnes. Donc il y a un don de soi qui est celui qu'on demande à un homme de Dieu. Donc son idéal est quand même interrogé à travers mon roman. Qu'est-ce que c'est que l'idéal d'un prêtre catholique aujourd'hui ? Les deux assassins de cette histoire se posent aussi la question de leur idéal. D'où vient ce mal-être ? Est-ce qu'il est lié à leur psychologie personnelle ? Est-ce qu'il n'est pas lié aussi à une société, la société française ? On sait qu'elle n'est pas sans violence, elle n'est pas sans difficulté pour des jeunes, avec des histoires particulières. L'un d'eux est un enfant ici d'immigration, l'autre pas tout à fait, mais les questions de l'identité et donc de l'idéal se posent aussi. Et puis mon policier également, qui est le garant de l'ordre républicain, qui incarne un peu la France. J'ai eu envie de réfléchir à ces questions de qu'est-ce qui fait vivre des hommes et des femmes aujourd'hui en France, sans pouvoir y répondre, parce qu'un bon roman au fond pose des questions au lecteur, les réponses lui appartiennent. Mais me semble-t-il, tous ces personnages ont ce point commun, des questions sur le sens de la vie. Ça, c'est certain. ... ... ... ... ... Abonnez-vous !